Une immense zone de recherche recouverte d'une neige épaisse. Sur les lieux de l'accident, les enquêteurs ratissent le terrain à la recherche des corps et des débris. Depuis dimanche, ils tentent de comprendre pourquoi l'avion s'est écrasé, 4 minutes seulement après son décollage de l'aéroport de Moscou. Le ministre russe des situations d'urgence supervise les recherches. « Nous prévoyons d'effectuer le plus gros des travaux de recherche au cours des 7 prochains jours, en raison de la surface très vaste sur laquelle les débris sont éparpillés, mais aussi à cause de la neige et du relief des lieux. » À en juger par les débris disséminés un peu partout, l'appareil a été pulvérisé. Sur cette vidéo, on peut voir au loin, l'avion prendre feu subitement. L'appareil de la compagnie Saratov s'est écrasé près d'un village, à environ 70 km de Moscou. Les habitants ont eu très peur. « Les gens ici nous ont dit que l'explosion était si puissante que leurs fenêtres se sont presque brisées. » L'avion se dirigeait vers Horsk, une ville de l'Oural. À son bord, 65 passagers et 6 membres d'équipage, ils ont tous été tués. La majorité des passagers étaient originaires de la région d'Aurembourg où se situe Horsk. Le gouverneur a décrété une journée de deuil ce lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada